mage freeze à l'ancienne ah c'est une bonne idée ça ok alors mage donc on va avoir qui est alex traza blog de glace tory san pour réduire un peu et là tout ce qui est javelot de glace frost bolt éclair de givre ensuite il ne faut qu'on a de la pioche et du dégâts d'essor autocomplete je pense pas qu'il a le jeu en match freeze comme ça techniquement faudrait barrières aussi on va je pense pas que bizarre on ait le temps on va taper pioche on va on va éviter à lunettes aussi projet de recherche c'est très bien je pense que on pourra mettre le savant fou aussi on va trouver un petit pioche elle est cool elle a l'air mieux que l'ingénieur novice acolyte à mon avis ça va être un peu lent partirait bien sur l'oracle froid de lumière carrément voilà ce serait pas un match free s'il y a pas un hospice le savant fou non c'est pas une carte mage anthony d'as je pense pas qu'on on va essayer d'otter ca plutôt les torches j'avais oublié ça les torches il faut de quoi survivre peut être une barrière on a deux blocs de glace plus une barrière ça paraît bien je crois qu'il pioche un secret je sais pas je pense pas on a déjà les savants fous qui sont beaucoup mieux il y avait une de 4 qui gagnait les points de vie si vous contrôlez un secret j'en souviens elle était cool cela illuminatrice je crois elle s'appelle c'était peut-être pas très fort mais comme on aura le bloc de glace ça peut être sympa on va manquer pioche attendez il faut le dégâts des sorts putain faut mettre un accent circonflexe et tout brimus c'est un dégâts des sorts techniquement il y a un dégâts des sorts plus 2 ah mais il y a mieux il y a le dragon qui est juste meilleur donc là on a dégâts des sorts plus 2 ici il y a sort plus 3 mais ça fait coûter plus cher ça ça a l'air broken aussi hein boule de feu c'est une option ouais ouais c'est une option clairement drake azur en vrai à l'ancienne ça peut être sympa ok j'ai peut-être une idée sympa parce que là si j'ajoute deux exploratrices parce qu'après tout on peut on peut jouer york dans le deck aussi faisceau c'est pas bien ah ah j'ai mis balise à la place de torche my bad balise serait pas idiot d'ailleurs du coup elle est où la torche attendez on va faire le match un gros freeze ah mais non je suis con il n'y a pas alex dedans ok on tient quelque chose là donc il me faut une carte de dégâts des sorts je pense ça sera je l'ai déjà hein ce sera celle là et euh et maintenant de la pioche franchement on a déjà beaucoup de pioche hein double projet double oracle euh un tel mais bon c'est le but du deck ok va pour thalnos et euh un petit oxaron pour le fun un petit oxaron et un petit primus parce qu'on a quand même envie de rigoler ça vous va je pense pas qu'on ait besoin d'apprenti à mon avis on peut ôter ca déjà là euh si je fais tori san derrière je peux faire double exploratrice oui si si ça sera large allez let's go on va voir si ça passe la 20-20 pour 4 elle fait quoi euh elle met des cartes dans le deck adverse si il pioche les 3 cartes ça réveille ta 20-20 elle a été utilisée à un moment pour contrer les prêtres rasa on va garder toute la pioche je vais pas faire la quête mage qui donne un tour de plus alors le problème c'est que si je fais cette quête mage euh on a plus besoin d'alextraza pour gagner et là le but c'est de faire un peu un mage freeze à l'ancienne sinon oui en mode libre la quête mage c'est un des trucs les plus puissants c'est bon on a l'étale dans la main faut juste tenir voilà j'attends la carte qui joue qui va jouer qui donne plus un plus un à toute sa main et je suis dans la merde va falloir faire nova auspice rapidement je préfère piocher du coup que mettre le savant fou c'est bon on a nova auspice j'espère qu'il aura pas beaucoup de mecha avec ruée il y a des mecha avec ruée il me semble order loul ah oui il aurait pu y avoir un outil hors 2-2 tout à fait order loul c'est honteux je pense que ça devrait le pousser à prendre un trade quand même ce truc là ça m'étonnerait qu'il ait l'étale ici faut pas abuser tour d'après nova auspice ça ça a rapporté le bloc de glace je pense le white t3 nice bon après j'ai cherché il a quand même eu sa carte qui piochait 2 on lui a refait piocher 2 ça joue ça en mode libre incroyable oh attendez il a joué sa carte avec ruée donc s'il en a pas d'autres il peut pas tuer l'auspice on a un plan on a un plan là il a fait une grosse erreur s'il a pas la deuxième mais même s'il a pas la deuxième il peut pas poser une autre carte et la magnétiser il a pas la place c'est génial parce que même s'il a la ruée elle fera pas assez de dégâts il peut pas rien magnétiser dessus ah ah génial on l'a eu regardez moi tout ce board qui va partir en fumée bien joué il me dit merci 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 ah ah j'ai tombé dans mon piège winter on va piocher encore nous on lui redonne des cartes mais c'est pas trop grave on va piocher encore nous on va piocher encore nous on va piocher encore nous J'imagine qu'il faut le geler On a un autre hectare de givre pour avoir le détal plus tard Donc il fait une grosse créa mais c'est pas grave on va pouvoir la geler à chaque tour Est-ce qu'on lui refait le coup de l'hospice ça m'avait bien plu moi Ce serait un peu vicieux On va simplement faire ça Enfin il lui disait un javelot J'aurais pu ouais Là je m'étais dit de toute façon je vais pas mal piocher Et je récupérerai Le deuxième éclair de givre pour le détal Ah le cydiax il va remonter en point de vie Et bah du coup regardez c'est parfait C'est parfait Pas tant que ça en fait Parce qu'il y a le bouclier divin qui m'embête Ok on va faire ça Normalement lui il survit Et il cligne tout Et après on fait Alex dans sa tête Et comme ça c'est beau on utilise Alexstrasza la carte liée au rang Qu'on essaye au maximum de profiter Dans cette émission Tards vs Wild Ah c'est beau Vous savez quoi ça mérite un petit Yogg-Saron pour le finish Cette partie Je sais pas ce que vous en pensez Là je le mets à 8 et un petit Yogg pour le beau jeu Alors on pourrait perdre la game ça serait triste Mais en même temps si je le fais pas je m'en voudrais je pense Oh la la Yogg qui est si malin qui m'empêche de prendre des dégâts pendant ce tour La flamme sacrée sur l'adversaire Pas du tout sur Yogg très bien Oh putain c'était le pire Yogg Oh merde Oh c'était le pire Yogg C'est pas grave on va top avec la torche Top avec torche et c'est gagné Non pas celle là Ah si celle là aussi Ouais c'est plus stylé d'aller chercher l'autre Parfait Belle victoire Ah déjà On y rend L2 mort Comment on fait un deck avec L2 mort Encore On y rend K